L'événement culturel et populaire, c'est la revue de Lausanne du 15 novembre au 15 décembre. La revue précédente avait remporté un énorme succès. Celle-ci s'offre une double affiche avec Blaise Bersinger et Joseph Gorgoni, alias Marie-Thérèse Porchet. Bonsoir. Bonjour, bonjour Darius. Voilà, découverte de l'un et de l'autre. En réalité, vous connaissiez un peu, mais c'est la première fois que vous travaillez autant ensemble. Oui, on a déjà fait quelques scènes ensemble. Mais là, c'est vrai qu'on partage. On n'est pas tout seul, il y en a plein d'autres, mais c'est la première fois. Oui, mais les meilleurs, c'est nous. Alors, vous êtes un ultra classique, vous êtes devenu un classique Joseph Gorgoni. Qu'est-ce que vous avez découvert chez Blaise Bersinger ? Voilà ça. Moi, ça fait quand même presque 30 ans maintenant que je fais Marie-Thérèse et d'autres choses, mais je travaille presque exclusivement avec Pierre Naftul. Donc moi, quand j'ai découvert son spectacle il y a maintenant deux ans, je crois, « Peinture sur chevaux 2 », que j'ai vu, ça m'a tellement fait rire. Et puis la revue l'année dernière que j'ai découvert, la revue de Lausanne. Des revues, vous en avez fait des tonnes à Genève. Oui, Marie-Thérèse est née dans la revue à Genève, mais là, c'est une manière de faire qui est vraiment fraîche, neuve. Alors, la fête des vignerons, par exemple, c'est très présent dans cette revue. Alors, le style d'abord Marie-Thérèse, tel qu'il s'était exprimé dans « La fête des vignerons », fêté par Marie-Thérèse. Premier extrait. Non, pour faire de l'humour, il faut de l'expérience. Le bon goût, la légèreté, la finesse. Enfin, tout le moins, quoi. Alors, j'ai trouvé un résumé du spectacle dans ce prospectus. Effectivement, dis donc, ça ne va pas être facile de faire rigoler dans cette arène. Je vous lis, je vous lis, je vous lis. Le spectacle interroge le lien entre l'homme et la nature et rend hommage au savoir-faire immémoriel des vignerons tâcherons. Il aborde des thèmes éternels tels que les saisons, l'eau, le soleil, la lune, le cosmos. On comprend qu'ils aient besoin d'humour, hein ? La narration est portée par un émouvant dialogue entre une jeune fille appelée Julie et son grand-père qui lui fait découvrir les traditions et le travail de la vigne. Je me demande d'où ils sont allés chercher tout ça. Une jeune fille et son grand-père, c'est tellement original. Trois personnages de docteurs commentent le tout avec humour et impertinence. On se réjouille, vraiment. Alors, tout ça, c'est en musique. Il y a, alors, paraît-il, 120 musiciens de fanfares, ce qui représente 240 bouteilles de blanc par spectacle. 16 musiciens de jazz qui boivent aussi énormément, ne serait-ce que pour oublier qu'ils jouent avec des musiciens de fanfares. Voilà la fête des vignerons qui était déjà portraiturée et qui sera un personnage, si j'ose dire, de cette revue. C'est qui les autres ciblent, Blaise Bersinger ? On cible plus les sujets que les gens, mais on va incarner brièvement Greta Thunberg, Jacques Dubochet. Ah oui, Dubochet, vous le faites comment ? C'est Joseph qui le fait. C'est moi qui... Et alors ? Je suis méconnaissable. Je parle très fort. Voilà, il parle trop fort. Et quelle est la leçon ? Pardon ? Vous faites la leçon aux gens ? Non, je viens en fait soutenir la jeune génération qui manifeste et qui trouve ça formidable ! Avec un panneau « Sauvons les fougères ». Oui, c'est vous qui l'avez écrit, Blaise, parce qu'en fait, c'est vous qui avez tout écrit. Oui, presque, à 90%. Oui. L'année passée, je m'étais fait aider, et puis j'avais trouvé ça super, et cette année, je ne me fais pas aider, et je trouve ça super. Il y a un personnage, Blaise Bersinger, ce côté décalé, ce côté surprenant. Ça date, hein ? On va revoir une archive, je crois que c'était de Karakataq. Oui, possible. Voilà, image de la Suisse par Blaise Bersinger, hymne national revisité. La Suisse, la Suisse, c'est un pays. On a inventé le fromage, le velcro et l'œsophage. La Suisse, la Suisse, c'est tout petit. On a inventé les cheveux Ronaldo et chiffre 2. Quand on se fait bousculer, c'est nous qu'on va s'excuser, parce qu'on est vachement poli, et aussi con. On est Suisse, donc on est riche, on nous le dit assez souvent, mais partir un week-end à Morge, c'est plus cher qu'aller à Pontarlier pendant 12 ans. On laisse toujours sortir les gens qui quittent le métro, parce qu'on n'est pas des connards d'égoïstes. C'est mes ischios. Notre passeport, il est rouge, comme celui des communistes. Oh mon dieu ! Mais on n'est pas communistes, parce que c'est pas bon pour l'économie. La Suisse, la Suisse, c'est ma patrie. On a inventé les montres, l'argent et les sites de rencontres. La Suisse, la Suisse, c'est là qu'on vit. On a inventé le jazz, les fenêtres et aussi le jazz. Alors, Blaise Bersinger, un stand psychanalyse, ça vous vient d'où, cette inspiration ? Mais ça, c'est une très bonne question. On ne sait pas, j'ai fait toute la généalogie, on ne comprend pas. Les Bersingers ne sont pas drôles, en principe. Mais j'avais dit ça une fois dans un journal, et puis dans ma famille, ça avait fait un peu... Alors comme ça, on n'est pas drôles ! C'est faux, ils ne sont pas drôles, mais en tout cas, l'humour n'aurait été la vocation de personne dans ma famille, ça c'est sûr. Les Suisses sont drôles, en réalité, quand on voit les générations de Zouk, on parlait de Zouk tout à l'heure, Zouk, vous, vous, maintenant, les différents âges, vous pourriez presque être le père. Pas presque, je pourrais, mais je ne crois pas que je le sois. Il faudra qu'on ne m'en rend. Oui, mais c'est ça qui est bien, justement, c'est que moi, je suis très content de pouvoir travailler, parce que moi, ça fait maintenant longtemps que je suis un vieux. Donc c'est vrai que c'est très agréable d'avoir la chance de travailler avec des gens qui sont jeunes et qui ont envie de faire répit, qui ont envie de travailler avec moi, surtout. Et nous, on se nourrit de l'expérience de Joseph. C'est ça, oui. C'est vrai ? Non, mais bien sûr, mais ça fonctionne assez bien, et c'est tellement pas ce que font les autres. C'est ça qui est bien. Deux générations et deux mondes. Alors vous, vous êtes pur Genevois, vous, pur Lausannois, revue de Lausanne, voilà. Ouais, ben, c'est... Bon, alors, Joseph et Genevois, mais Marie-Thérèse est vaudoise. Ah oui. C'est pile au milieu. Ouais, c'est ça. Mais je trouvais super d'avoir... Je sais pas si t'as beaucoup parlé de Lausanne en tant que Marie-Thérèse. Pas tellement, non. Mais justement, je trouvais cool qu'elle... Là, elle va parler de la Riponne, de la place de la Riponne, et je trouvais cool d'avoir le point de vue d'une glandoise sur la place de la Riponne. Ça crée des différences encore. Hier, on faisait un reportage sur les différences de parler. C'est 60 kilomètres, mais c'est encore de monde. Ouais, un peu. C'est monstre ambiance. Et toi, tu disais avant, tu disais pas beaucoup monstre. Non, monstre. Mais maintenant, oui. Voilà, maintenant, je le dis beaucoup à cause d'eux. Et puis, ils ont un vocabulaire, évidemment, de gens qui sont jeunes. Donc, pire, par exemple. Ils disent pire, c'est pire sexe. Des choses comme ça. Ça, ça me fait beaucoup rire. Mais je pense que les jeunes voix le disent aussi. Mais il y a toujours une espèce de guéguerre en Genevée Lausanne. Une douce guerre. Ouais, voilà. Vous êtes deux poètes. En réalité, je recommande de voir sur Internet vos sketchs, notamment vous, Blaise Bersinger, cette espèce d'invention un petit peu décalée, un peu cinglée parfois. On rit vraiment de tout. Ça me frappait tout à l'heure, même avant l'émission de la maladie, de la mort, vous arrivez à rire vraiment ? Oui, il faut dissocier le rire du sujet, en fait. Rire de quelque chose ne veut pas dire que ce n'est pas important ou qu'on s'en fout. Au contraire, ou qu'on s'en moque. Mais il faut faire attention parce que surtout dans des spectacles populaires comme la revue, il y a des choses... Enfin, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que le but, c'est pas de choquer les gens. Mais moi, je pense effectivement qu'on peut rire de tout aussi. Le temps passe. Blaise Bersinger, vous êtes né après la chute du mur de Berlin. C'était l'ouverture de ce journal. C'est incroyable. Ça représente quoi pour vous ? Pas grand-chose, c'est fou. C'est vraiment... Vu que je ne l'ai pas connu, c'est quelque chose qui est propre à l'histoire et au musée. C'est vrai qu'on connaît des gens qui l'ont vécu. Par exemple, toi, tu l'as vécu. Oui, je l'ai vécu. Tu étais à la chute. Tu es responsable de la chute. C'est à cause de moi. Tu n'as pas honte ? Non. Merci beaucoup, à l'un et à l'autre. Vous jouiez avec les sièges. Qui est le plus grand, en fait ? C'est comme dans le film de Chaplin avec Ita et Mussolini qui font concurrence. Qui sera le plus haut ? Non, lui, il est grand. Parce que moi, si je descends, on regarde. Oups ! Ah, ça, c'est la taille réelle. Mais ça, c'est l'humour. On arrive toujours à se surprendre. Ah ! Arrête ! Merci beaucoup, à l'un et à l'autre. La revue de Lausanne a recommandé vraiment tout le monde, non seulement de Lausanne, mais de la Suisse romandier, c'est dès le 15 novembre. Oui, on parle de Lausanne, mais tout le monde peut comprendre. C'est le théâtre d'Hétero, donc en deux mots, et c'est une ancienne église et c'est vraiment un très bel endroit. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris. Merci à tous les deux. Sous-titrage ST' 501